... C'est à Mourmelon, au 501ème régiment de chars de combat, que ce jeudi 21 septembre, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Raghmadou, était. Première visite et premier contact avec les soldats de la 2ème brigade blindée, brigade que le général connaît très bien. C'est toujours émouvant de retrouver une belle unité au passé prestigieux comme celle-là. Et je sais qu'elle est en bonne main actuellement. Continuité de la préparation opérationnelle, entraîner et préparer les hommes aux futures projections, c'est le message que le chef d'état-major de l'armée de terre est venu délivrer au régiment. Aujourd'hui, je suis venu voir une belle brigade et un beau régiment, parce que, et dans le passé récent, ils se sont distingués dans les engagements, ils en préparent de nouveau, et notamment un majeur en Afghanistan l'an prochain. Donc je constate avec plaisir que dès l'amont, plusieurs mois avant le départ, ils sont déjà motivés, sensibilisés et en plein au travail. Les théâtres imposent une préparation parfaite. Pour y parvenir, la simulation est un passage obligatoire. Grâce à ces installations, nous pouvons former nos tireurs sur le plan technique. Et sur le simulateur, nous allons avoir l'autre simulateur qui m'a présenté au CEMAT, qui était juste sur le travail technique et aussi tactique. Prochainement, le 3e escadron du 501e régiment de chars de combat sera projeté sur le théâtre afghan. Il s'agit maintenant de retrouver les fondamentaux du char AMX-10RC. Actuellement, 4000 soldats de l'armée de terre sont engagés sur ce théâtre. Le 3e escadron du 501e régiment de chars de l'armée de terre